Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Mia de Positive Mind Attitude et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Olivia. Olivia qui est la fondatrice de BVA Médical. Olivia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Avec plaisir. Moi, je suis Olivia, je suis en co-gérence avec ma sœur, on est dans une entreprise familiale. On a commencé très jeune à réfléchir sur ce qu'on voulait faire. En fait, on a fourni une entreprise qui offre des alternatives mécaniques. C'est-à-dire qu'on était les premiers en 2005 à proposer les coups menstruels en France, le diaphragme en moyenne de contraception parce qu'il faut proposer le choix autre que la pilule, aussi proposer des solutions pour des hommes qui ne voulaient pas forcément prendre de médicaments. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est positionnés en tant qu'entreprise qui proposait des alternatives. Donc, on a beaucoup travaillé sur les dispositifs, on fait des dispositifs médicaux principalement, des compléments alimentaires. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que ça manquait de beaucoup de pédagogie aussi. Et du coup, là, de plus en plus, on fait des supports pédagogiques, que ce soit des prints ou des dessins sur Internet. On est toujours très heureux que les gens nous les prennent parce que ça fait avancer les choses. Ou du matériel pédagogique pour expliquer les vagins, les pénis, les kitoris et tout ça. Donc, voilà un petit peu l'idée. J'adore parce que, alors moi, il y a quelque chose qui me touche énormément, en fait, dans la philosophie de l'entreprise, c'est le fait que, finalement, quelque part, le patient est aussi acteur que le médecin dans son avancée. Et voilà, ça va, mais à 3000% avec ce que je prône. Et donc, forcément, je ne pouvais être que séduite par l'approche. En fait, nous, on part du... En fait, c'est... Enfin, moi, je dis toujours qu'il faut prendre une décision, il faut avoir compris les choses. Et pour l'avoir vécu, c'est genre, il vous faut ça. Attendez, mais il faut ça. Mais je n'ai rien compris. On ne m'a rien dit. Mais comment on pouvait le savoir ? Vous connaissez depuis cinq minutes. Et voilà. Et en fait, là, ce qui est super sympa, ce qu'on a quand même vu en 15 ans, il y a une évolution énorme, c'est qu'il y a une nouvelle génération de personnes qui arrivent et qui sont d'accord pour expliquer. Donc, il leur manque des supports. Mais ils veulent bien, dès qu'on leur donne du matériel, dès qu'on leur donne des schémas, ils sont prêts à prendre le temps pour montrer, pour expliquer, pour qu'on comprenne dans quoi on part, pour qu'on s'en s'est à l'aise avec le prescripteur, pour qu'on ne se sente pas trahi. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va faire. Et notre travail, c'est ça. Et souvent, on nous dit, mais comment on travaille ? On donne une quinzaine de personnes, où sont vos commerciaux ? En fait, on n'a pas de commercial parce qu'on joue sur la réputation. Et on est connus pour être des gens sympas, qui trouvent des solutions, qui aident. Et du coup, en fait, on a tous les jours une trentaine de mails de médecins qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin d'un service. Et ça change le lien. C'est fantastique. J'adore cette idée-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est là pour discuter ensemble, Olivia, c'est qu'on sait à quel point, quand on est dans ce parcours de désir d'enfant, qui tarde à venir, OK, c'est vrai, il y a toute la dimension suivie médicale. Mais j'ai quand même envie de rappeler que 9 fois sur 10, ce n'est pas parce qu'on est suivi médicalement qu'une grossesse spontanée est d'office exclu. Il y a des cas où, effectivement, c'est plus compliqué. Il y a des cas où c'est impossible. Ça peut arriver s'il n'y a plus de trompe, par exemple, etc. Oui, ça reste une possibilité. Mais à côté de ça, malgré le fait que les chances sont parfois très faibles, elles ne sont pas inexistantes. Je vois des miracles tous les jours de personnes à qui on avait dit « ce n'est pas possible, vous n'y arriverez pas ». Et donc, clairement, aujourd'hui, moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on parle un peu de l'identification de la fenêtre fertile. Parce qu'on sait, je veux dire, il ne faut pas louper le coche. Chaque mois est précieux, chaque tentative est archi-précieuse. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'est de ne pas louper le coche au niveau de la fenêtre fertile. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? J'en pense qu'en fait, on a parlé souvent en interne parce que dès qu'on a un nouveau collaborateur qui arrive, on en parle. Et on se rend compte qu'on a tous appris un tout petit peu au collège. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu pendant une heure. Il fallait tout retenir. Et puis après, on s'est retrouvés tout seuls. Si on avait une gynéco qui était sympa à nous donner une information lors du rendez-vous annuel, et puis c'est tout. Et on se rend compte, je suis rigolo, quand les gens arrivent, on dit, qu'est-ce que tu sais ? Et on dit, j'ai mes règles, c'est 28 jours. En vrai, ce n'est jamais 28 jours. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on démonte tout. Et on dit, attends, la température, la glaire. En fait, on se rend compte qu'on ne sait rien. Et c'est souvent, c'est quand on est en difficulté. En fait, il faut que je cherche. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup à l'international, avec nos partenaires, avec des équilibres en nous. Et c'est vrai que l'approche n'est pas la même. Dans d'autres pays, ils ont beaucoup plus de matériel. Ils expliquent beaucoup plus. Donc là, il y a un texte de loi qui est passé, qui dit qu'on est censé apprendre tous les ans un petit peu le corps humain depuis la maternelle. Le texte de loi est passé. Maintenant, il faut s'y mettre. Donc, j'espère que les nouvelles générations, ce sera, elles ont une meilleure culture générale, en fait. Et pas juste, voilà les règles. Et voilà comment ne pas tomber enceinte. Voilà, c'est tout ce qu'on nous a dit. Et après, le reste... C'est tellement ça, parce que pendant des années, en fait, cette grossesse, on l'a évitée à tout prix. On était paniqués, terrorisés à l'idée de tomber enceinte. Et donc, évidemment, on n'en voulait surtout pas. Et donc, clairement, on s'est dit, contraception, ce qui est aussi une absurdité, quelque part, parce qu'on est fertile, je vais dire, cinq jours sur le mois, en comptant large. Et je trouve ça dingue qu'on ait pris une contraception 30 jours par mois, et pendant X années. Et évidemment, une fois qu'on arrive à un âge où on veut un enfant, eh bien, la contraception a très souvent masqué tout un tas de symptômes qui se révèlent au moment de l'arrêt de la contraception. Mais on se retrouve souvent un peu perdu. Et donc, si tu nous regardes en ce moment et que c'est ton cas, rassure-toi, tu n'es pas seule. On est vraiment toutes passées par là. Moi, la première, au moment où j'ai arrêté ma contraception, je me suis dit, OK, et maintenant ? Finalement, je me rendais compte que je ne connaissais pas grand-chose à la fertilité. Et comme tu le dis, Olivia, je pense que c'est le cas de nombreuses femmes, y compris quand on est suivie en PMA, en fait. Bizarrement. Parce qu'en fait, ils ont le savoir. Donc, en fait, ils disent, suivez-moi, quoi. Je me dis, mais il n'y a pas de culture générale. Ils n'amènent pas, oui, toute la connaissance. Et moi, du coup, j'ai l'autre aspect. Moi, je le vois beaucoup en congrès médicaux. Et en fait, il y a une chose très simple. Donc, les femmes qui sont un peu en parlant d'avant, et on parle de lubrifiant. J'ai dit, en général, on est stressé. Qu'est-ce que vous proposez ? Et jamais aucun médecin, aucun gynéco, sage-femme, parle rien que de lubrifiant. Je me dis, mais attendez, un lubrifiant normal, c'est contre les spermatozoïdes. Et rien que ça, ils n'en parlent pas. Je me dis, mais attendez, ils n'apportent même pas ce sujet si simple, mécanique. Donc, je me dis, les choses sont beaucoup plus complexes. Il faut prendre le temps d'expliquer pendant une heure. Ce n'est pas abordé, quoi. Et il faut se dire que c'est d'autant plus important. Alors là, je parle vraiment pour celles qui me regardent, parce que la grande, grande, grande majorité est déjà suivie en PMA. Quand on se prend tous les jours des échographies endovaginales, quand on a toute la troupe médicale qui nous passe devant, voire carrément dessus, ce n'est pas agréable. Donc, forcément, au sein du couple, ça peut amener des tensions, ça peut amener une baisse du désir, ou en tout cas, on en arrive à faire juste du sexe utile. C'est le jour de l'ovulation, donc on y va. Et puis, sinon, le reste du temps, si on peut s'en passer, on s'en passe. Alors que des petites astuces comme un lubrifiant, comme plein de choses, ça peut vraiment, vraiment changer le rapport. Donc, clairement, ici, c'est vrai que, moi, je me dis, ce qui est important, c'est de pouvoir observer cette fenêtre fertile qui dure, on va dire, à la grosse louche, 5 jours, parce que, j'ai adoré, tu l'as dit dès le départ, non, un cycle, ce n'est pas forcément 28 jours. Et quand bien même ça le serait, même si c'est 28 jours, ce n'est pas pour autant qu'on a une ovulation à J14. Non, c'est faux et archi faux. Donc, c'est important de pouvoir identifier, justement, cette fenêtre fertile. Qu'est-ce que, toi, tu pourrais te donner comme conseil pour cette fenêtre fertile ? Alors, déjà, il faut savoir tous les critères. Donc, qu'est-ce qui va changer dans le corps de la femme ? Donc, il y a la température qui va évoluer, il y a un système hormonal qui va changer, c'est-à-dire qu'on peut vérifier avec un test d'ovulation. Il va y avoir le col qui va changer en lui-même, il va changer un peu d'emplacement, il va changer un peu de texture, il y a la glaire qui va changer. Donc, il y a des facteurs comme ça. Après, il y a les autres facteurs qui sont un peu plus doux, comme la peau, l'humeur, les seins, les cheveux. Mais ça, par exemple, à ce niveau-là, on est vraiment du haut niveau, quoi. Mais l'idée, c'est qu'il faut déjà être consciente que plein de choses changent en nous. Et du coup, il faut savoir ce qui change. Et après, on peut essayer de voir ce qu'on a envie de surveiller, ce qu'on a envie de regarder, parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous le même budget. Donc, voir ce qu'on a envie de regarder. Et dans le plus classique, en général, pour regarder son cycle, ça reste la température et la glaire. Et du coup, parce que la glaire, c'est gratuit, ça permet de connaître aussi comment change le corps physiquement et la température, parce que ça reste un critère qui est quand même très efficace. Alors, effectivement, la glaire, c'est pour moi effectivement l'un des premiers critères observés, parce qu'effectivement, c'est gratuit. C'est a priori relativement facilement observable, même si je sais que certaines en ont plus que d'autres. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas, c'est parfois qu'elle est juste placée un peu plus haut dans le col. Mais en tout cas, effectivement, la glaire, pour moi, c'est déjà le premier facteur. Le deuxième, c'est la température, parce que la température, c'est facilement observable, tu le disais. Il y a des critères quand même. On va en parler pour bien prendre sa température, parce que ça ne se prend quand même pas n'importe comment, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Et vraiment, c'était mon cas. La première fois que mon gynéco m'a parlé de prendre sa température, je ne savais pas trop comment faire. Je n'ai pas de fièvre. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ce qu'on ne sait pas pourquoi on demande de prendre la température, c'est parce que, notamment, il y a une modification de la température et il faut savoir qu'en deuxième partie de cycle, cette température, elle est censée être plus élevée qu'en première partie. Et ça, c'est grâce à la progestérone. Et donc, si on voit que la température n'est pas plus élevée en deuxième partie de cycle, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de progestérone. Donc, ça peut aussi donner des informations hyper précises et hyper précieuses à ton médecin. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment indispensable. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil, justement, pour cette prise de température ? Alors, il existe différentes techniques et ça dépend de comment on sent. Donc, il y a les thermomètres qui sont très basiques. Donc, c'est un peu de thermomètre, mais qui est assez précis, donc avec deux chiffres après la virgule. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien. Pas grand-chose. Donc, il faut regarder toujours la précision. Quand on l'achète, on donne toujours la précision de prise de température, puisque l'évolution et le palier d'augmentation est à 0,2. C'est une moyenne à 0,2. Donc, on va l'expliquer après. Donc, soit un thermomètre tout simple, soit on peut faire un thermomètre qui va être connecté à une application parce que, l'air de rien, au réveil, il va falloir noter l'augmentation de température. Donc, il faut voir comment on sent à l'aise. Après, il y a des moniteurs où on met juste dans la bouche et puis ça réfléchit tout seul, donc sans smartphone. Et après, il existe donc des sondes intravaginales qui vont mesurer la température dans le vagin et après, qui vont communiquer avec le smartphone. Donc, l'idée, c'est qu'il faut un petit peu réfléchir à qui on est, quelles sont nos habitudes, à quel point on est studieux, à quel point on a ça, pour savoir quel thermomètre qui nous convient le mieux. Dans tous les cas, en général, c'est des produits et dans ces dispositifs médicaux de bonne qualité. Il faut voir ce qui vous convient. Alors ça, c'est super important parce que c'est vrai que souvent, si je parle du thermomètre, bon, évidemment, c'est un thermomètre, tu l'as dit, qui a deux chiffres après la virgule, mais il faut savoir qu'il faut le prendre idéalement le matin à la même heure. Donc, ça veut dire week-end compris. Ce n'est pas qu'on se lève à six heures en semaine et qu'on se tape une grasse manne puisque midi le week-end parce que du coup, ça fausse complètement la température. Donc, c'est important de garder ce rythme-là. C'est important aussi de faire attention à sa propre activité. Je me dis que si tu as une activité avec des horaires de nuit ou des horaires décalés, etc., ce n'est peut-être pas la meilleure piste à explorer parce que ça va varier, évidemment. D'où l'importance de choisir son mode d'observation selon sa propre activité. Le thermomètre à deux chiffres ne te conviendra peut-être pas dans ce cas-là. Il y a d'autres alternatives qui te conviendront pour pouvoir quand même suivre ta température. Ce que tu disais par rapport au matin, l'idéal, c'est en fait que tu as une fenêtre de quatre heures et l'idée, c'est souvent, il faut regarder à quel moment on se réveille en semaine, à quel moment on se réveille le week-end pour essayer que ça rentre dans cette fenêtre de quatre heures. Et du coup, après, il y a des phénomènes qui sont perturbants. On va voir si on boit un peu trop, si on fait la fête. Non, 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 on ne peut pas. Elles sont en PMA, on ne peut pas. OK. On se plaisante. Alors, si on a chopé le rhume du voisin ou voilà, des facteurs qui sont perturbants et en fait, on a le droit d'avoir des perturbations parce qu'on nous demande souvent mais je suis très anxieuse, j'ai un conflit avec mon conjoint, du coup, je suis comme en perturbée. Il y a des éléments qui sont perturbateurs. Ce n'est pas grave, on le note. C'est-à-dire que puisqu'on a assez de données, ce n'est pas grave si tu en rends. Donc, il ne faut pas se traumatiser. Tout le monde dans sa vie a des éléments perturbateurs donc ce n'est pas grave, ça arrive. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on disait par rapport à la température, il faut quand même, au réveil, il faut quand même qu'elle soit fiable et c'est pour ça et c'est pour ça que pour des femmes qui vont se lever trois fois dans la nuit, qui vont avoir des différentes choses qui font qu'elles vont beaucoup se réveiller avec des éléments décalés, il vaut mieux prendre un thermomètre qui est en intravaginal qui va mesurer sur plusieurs heures dans la nuit et qui va aller chercher la bonne température parce que sinon, juste la température du réveil sera effectivement pas suffisante. C'est pour ça que ce que tu disais, le fait de s'observer, d'apprendre à bien se connaître, c'est vraiment crucial pour choisir le meilleur mode finalement d'identification de la fenêtre fermile par rapport à la prise de température, c'est vraiment essentiel. Il y a plein de choses dont tu parles et qui sont vraiment super importantes parce que c'est vrai qu'il faut un minimum d'heures de sommeil pour pouvoir le prendre et donc c'est vrai que les pouces pipis, les machins, tout ce qui nous réveille, évidemment, ça va altérer tout ça. Les insomnies aussi parce que je sais à quel point quand on est la veille d'un traitement, la veille d'un rendez-vous important, on peut avoir beaucoup de mal à dormir et puis tu as soulevé quand même un point juste énormissime, c'est que tu dis ok, je me suis embrouillée par exemple avec mon conjoint, etc. Et bien, c'est un pic de stress et donc ça va impacter la température. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que souvent, on a tendance à croire qu'on a le corps d'un côté, la tête de l'autre, mais je ne le répéterai jamais assez. Non ! Tout marche ensemble, tout marche ensemble. Donc forcément, tout ce que tu vas ressentir, les coups de stress, les grosses émotions, tout ça, ça va venir bouleverser ton équilibre hormonal, ça va avoir des répercussions et ça se voit aussi sur ta courbe de température. Au même titre qu'un verre d'alcool, au même titre que le rhume du voisin que tu as chopé ou n'importe quoi, évidemment. Ou de la voisine, c'est aussi dit. L'idée, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser. À partir du moment où on a pas mal de cycles et si les cycles se ressemblent, plus on a de cycles, plus on a de données et plus on peut se permettre aussi derrière d'avoir des petits écarts, d'avoir des choses dont on dit « Ok, maintenant je sais, je vois bien que j'étais totalement en dehors de ma période de fertilité, donc voilà, s'il y en a un ou deux qui ne sont pas bons, ce n'est pas bien gênant. » Ce qui est important, c'est que c'est les six informations avant l'ovulation et les trois après, soient elles bien prises pour qu'on voit bien la montée pour qu'on soit sûr que l'on l'a identifié. Des fois, on peut plus ou moins se permettre d'avoir des erreurs. Oui, et c'est important parce que finalement, à un jour ou deux près, parfois on loupe complètement le coche et c'est dommage. Alors je rappelle quand même parce que c'est vrai qu'on peut se mettre une pression aussi, avoir un rapport le jour de l'ovulation, je rappelle quand même que les spermatozoïdes ont une durée de vie qui va jusqu'à cinq jours. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on a eu un rapport la veille ou deux jours avant que d'office, c'est foutu. On n'en sait rien, ça peut très bien se produire malgré tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, je donne un simple exemple, c'est qu'il y a eu une période où moi j'avais des cycles qui étaient plus de 100 jours. À l'époque, j'avais le syndrome des ovaires polycystiques et donc les cycles, tu penses, c'était juste l'anarchie la plus complète. Quand j'ai réussi à enfin à peu près les régulariser, j'avais grosso modo des cycles de 28 à 30 jours. Parfait. Aujourd'hui, ça s'est d'ailleurs un peu raccourci. Là, je suis plutôt à 27-28 jours. À l'époque, quand j'avais un cycle de 28 jours, je me disais j'ai ovulé 14 jours avant. Bingo ! Mais en fait, c'est faux et archi faux. Aujourd'hui, je sais évidemment quand est-ce que j'ovule. Par exemple, moi, je suis plutôt dans une ovulation à J12. Pour le même prix, ça pourrait être J16. c'est OK aussi. C'est d'où l'importance de pouvoir l'identifier. L'idée, c'est qu'on a 14 jours entre l'ovulation et les règles. Sauf que du coup, nous, on réfléchit avec la période avant et on ne réfléchit pas avec la période d'après. Parce qu'en cours, on a toujours dit 28 jours, 14. Donc, on réfléchit les 14 avant. Sauf que ce n'est pas... Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas forcément 14 après non plus parce que c'est vrai que quand on voit et on a encore des médecins qui nous disent il faut compter 14 jours avant. Et je l'ai fait plein de fois. Et la réalité, c'est relatif. L'essentiel quand même, c'est que ça dure plus que 11 jours. Parce que si c'est en dessous, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de progestérone et que forcément, il ne peut pas y avoir d'implantation, de nidation, d'implantation, etc. Ce n'est pas possible. Progestérone, c'est progestation. Donc, c'est super important. Mais voilà, d'où l'importance à mon sens. Et je t'en parle parce qu'aujourd'hui, donc moi, mon fils, il a 9 ans si je l'ai repris pendant un mois juste après sa naissance. Et puis, j'ai dit, c'est fini, je ne prends plus ce truc. Et donc, j'ai jeté ma plaquette de contraception et je n'en prends plus. Je n'en veux plus. Et moi, j'utilise la symptothermie parce que voilà, je connais mon corps. Voilà. Et je trouve ça, quelque part, on reprend une puissance énormissime. Tu vois, on a le savoir, on a la connaissance, on se connaît. On se connaît. Et je trouve ça juste énormissime. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de transmettre aujourd'hui à travers ce message-là parce que voilà, tu as des outils qui sont à disposition qui permettent d'identifier la fenêtre fertile, d'identifier ce changement de température. Et je trouve ça juste incroyable. Qu'est-ce que toi, tu recommandes du coup comme moyen pour prendre la température ? Parce qu'on a parlé du thermomètre, j'ai envie de dire simple, à deux chiffres. On a parlé finalement de thermomètre un petit peu plus élaboré. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais ? Alors moi, par principe, je suis toujours comme ça. Je conseille tout parce qu'il faut l'adapter à tout le monde. Après, dans un contexte, il y a le thermomètre en gros pour ceux qui veulent débuter, qui veulent essayer, peuvent commencer par un petit thermomètre. Après, le thermomètre connecté, ça permet de dire je ne sais pas, il met de la lumière, ça réfléchit tout seul, ça renvoie au téléphone. Il y a les moniteurs pour ceux qui n'aiment pas les téléphones. Et après, j'ai amené un petit thermomètre en intra-vaginal parce que du coup, c'est un peu plus original. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'on va l'insérer dans le vagin, il va prendre la température toute la nuit et ça, c'est intéressant pour les femmes qui se lèvent, les femmes qui sont irrégulières parce qu'on va avoir des données beaucoup plus précises. On va prendre la température toutes les minutes et après, à la fin de la nuit, on va pouvoir le retirer, le mettre dans un petit support et ça va aller envoyer l'information la plus fiable, donc la température la plus basse va être enregistrée. Et du coup, on ne va pas avoir la fameuse « Oui, mais en fait, je me suis réveillé un peu avant le réveil et puis j'ai mal dormi et puis je suis partie faire pipi et du coup, est-ce que ça va marcher ? » Ça rajoute un stress énorme. C'est ça ! C'est qu'à la base, c'est censé faire du bivard mais ça ne la fait pas forcément. Donc, ça va dépendre de la situation. Mais si quelqu'un me dit « J'ai des règles, j'ai un cycle qui est régulier, j'ai une vie qui est régulière, ça peut être pas mal quand même d'avoir un thermomètre donc en intravaginal. » Il n'y a pas d'ondes, ce qui est important sur les ondes et c'est le premier truc que j'ai vu, je me suis dit « J'ai pas envie ! » Donc, c'est totalement passif. Il faut qu'il soit posé sur son boîtier pour avoir une connective, pour pouvoir, en fait, il y a des membres dedans et après, là, ça envoie l'information. L'idée, c'est pas de se faire du mal au moins, on va se faire du bien. C'est mieux. C'était la question que je voulais vraiment te poser parce que je sais qu'on s'insère quelque chose dans le vagin un peu comme un tampon. On se dit « Oui, mais attention, c'est connecté. » Non, il n'y a effectivement pas d'ondes envoyées à ce moment-là et ça, c'est important de le repréciser. Merci, Olivia, de mettre l'accent dessus. Voilà. Donc, pour moi, ça va dépendre toujours de qui vous êtes, de comment envoyer les choses, mais si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça permet d'avoir un élément plus fiable et du coup, après, les applications se ressemblent un peu toutes mais en gros, l'idée, l'application qui va avec, c'est toujours on voit le cycle, on se dit « Ok, est-ce que là, je suis en période de règles ? Est-ce que je suis en période fertile ? Est-ce que je suis en période fertile ? Voilà où est l'ovulation. » On peut aller voir sur les cycles précédents de voir où c'était de pouvoir voir la régularité. Tu parlais tout à l'heure du fait de pouvoir communiquer avec son médecin. C'est bien de pouvoir, on est content de pouvoir aller leur dire « Mais voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça a évolué. » « Mais là, j'ai vu, il y en a trois qui étaient bons mais l'autre n'était pas bon. Pourquoi ? Comment ? » D'identifier les choses et essayer d'avoir un support. On sent moins seul. C'est écrit, c'est écrit, c'est noté. Il faut voir aussi quel est le système de calcul qui est derrière les applications. Là, par exemple, on est dans le système de symptothermie. Il faut voir ce qui est derrière. Si vous voulez l'acheter, regardez ce qui vous convient à vous, dans quelle situation vous êtes, quel confort vous voulez avoir, quelle qualité d'analyse que vous voulez avoir derrière. Ce qui est sympa aussi parce que moi, ça me donne des boutons, c'est de voir qui récupère les données. En général, quand c'est gratuit, c'est que, on le voit, quand on regarde les éditeurs, souvent, c'est des bases de données en Chine qui veulent récupérer toutes les données et psychologiquement, ça me dérange. Essayez de voir quelle est votre éthique, quels sont vos souhaits. Des fois, il vaut mieux. On est quand même dans un sujet qui est important. On a envie que ça aille vite, qu'on soit fiable. Bien regarder, ça peut être chouette. Ça, pour moi, c'est super important. Tu viens de mettre le doigt aussi sur un facteur essentiel. Tu as parlé des applis. C'est vrai qu'on est toutes tombées dedans et encore une fois, moi, la première. Donc, si tu le fais, je ne te jette pas la pierre, je l'ai fait aussi. Mais tu sais, les applis que tu vas télécharger, en fait, ce sont des applis qui te servent juste de calcul, mais donc, ça n'est absolument pas fiable parce qu'il n'y a rien de factuel. C'est juste une appli qui te dit, OK, tu as des cycles de, je n'en sais rien, 28 jours, 30 jours, 25 jours, peu importe. Et donc, ton ovulation, c'est censé être à J14. Et donc, voilà, ça te calcule, mais ça ne reflète absolument pas la réalité. Et c'est ce qui fait qu'il y a de nombreuses femmes qui se fuient à leur application plutôt que de se faire confiance à elles-mêmes, d'apprendre à observer les signaux et qui, du coup, passent à côté du coche. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. les applis, pour moi, voilà, il y en a des meilleures que d'autres, vraiment. Il y en a qui permettent de noter la qualité de la glaire, qui permettent de relier avec les infos qu'on prend quand on prend sa température, etc. Et là, c'est oui. Mais les applis qui sont uniquement, j'ai envie de dire, prédictifs sur base d'un calcul, fouillez-les. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est, effectivement, à donner vos données à des pays tiers. Voilà. Et dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire, de vos infos. Donc, méfiez-vous par rapport à ça. C'est super important, quoi. Est-ce que, toi, tu as un thermomètre chouchou ? Alors, moi, j'aime bien Traquel. Donc, c'est sûr que j'ai dans la main par rapport à ça. Parce que, mais voilà, on s'adresse à des femmes qui... qui ont besoin de fiabilité, qui ont besoin de tout ça. Après, chez nous, on a aussi d'autres thermomètres et en fonction de qui on est, automatiquement, je m'adapte. Moi, la première, quand on parle de contraception, diaphragme, préservatif, stérilé, voilà. Donc, l'idée, moi, j'aime bien, si on est dans un contexte de... Alors, juste pour vous montrer, ça, ça permet, c'est une petite... pour mettre les doigts et pour le retirer. Si vous êtes dans un contexte, voilà, où vous souhaitez, comme je disais, avoir une température qui est prise plusieurs fois pour être sûre d'avoir la meilleure, avec un système de calcul derrière qui est un système de calcul de symptômes thermiques, une application qui est fiable et qui garde les données, du coup, en Allemagne, qui sont sécurisées et que vous pouvez redonner facilement aux médecins, partez plutôt là-dessus. Génial. Alors, bien sûr, je précise, on va mettre... Je vais mettre les coordonnées du site, comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos. Tu fais bien de le préciser, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs thermomètres. Ça va vraiment vous permettre à toutes de regarder sur base de ce que vous voulez, vous, de votre rythme de vie, de vos habitudes, de tout ça, mais c'est vrai que le trackel, c'est d'une précision fantastique, quoi. Ça simplifie, ça enlève une charge mentale énormissime, je trouve. C'est ça, c'est que le B... Enfin, on va être totalement honnête, on vend une quantité énorme de thermomètres avec deux chiffres après les virgules, je me demande toujours comment font toutes ces femmes avec le courage le matin en restant réveillant de mettre les lumières, de noter, de faire sa recourve. Je ne sais pas comment répondre. Alors, je l'ai fait, je l'ai fait pendant très longtemps, mais c'est... C'est très chouche, je crois. Non, et alors en plus, ça dépend de l'heure à laquelle tu te réveilles. À l'époque, je me réveillais très tôt et donc, il faisait tout noir, je voulais mettre la lumière mais quand même pas trop pour ne pas réveiller mon chéri. Et alors après, tu es dans la panique parce que tu te dis, ok, mais est-ce que finalement, je ne me suis quand même pas trop relevé avant de prendre la température et ça t'ajoute une charge mentale, une pression énorme et je me dis vraiment dans ce parcours, je pense que la pression, on en a plus qu'assez donc s'il y a moyen d'alléger un petit peu ce parcours, voilà, on a des merveilleux outils aujourd'hui qui sont à notre disposition donc pourquoi pas quoi. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Je ne pourrais plus me passer de ces moyens parce que je trouve que ça facilite tellement le quotidien, c'est fantastique. Merci beaucoup en tout cas, Olivia. Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement à ces femmes qui essayent d'avoir un enfant et pour qui c'est compliqué ? Je dirais de participer à des groupes de femmes où on échange parce qu'en fait, ça donne vachement d'idées de lubrifiants spéciaux pour la conception. de différentes, voilà, exactement, ce type de lubrifiants là parce que en fait, les lubrifiants normaux sont un peu spermicides et on ne pense pas de se connaître en fait, de connaître l'évolution de sa glaire, l'évolution du col. C'est là en général où on découvre des choses. Mon col, il bouge, mais votre col, il bouge. Et c'est, en fait, on grandit avec ça. D'un côté, il y a tout un parcours qui est lourd qu'on nous impose et on peut le prendre de l'autre côté. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, je peux même conseiller. Du coup, on devient experte et souvent, on a des copines qui appellent, toi, tu entres là-dessus, est-ce que tu peux me donner des conseils ? Et en fait, on devient expert, on se connaît, on grandit et de là, ça va sûrement amener des solutions auxquelles on n'a pas pensé avant. Et voilà, je pense que c'est de retourner la situation en disant, grâce à tout ce parcours-là, j'ai appris et j'ai grandi. Voilà, je pense que c'est se mettre dans cette position-là qui aide beaucoup. Exactement, parce que il y a tellement de choses, je veux dire, qu'on apprend, on grandit et c'est vrai qu'on a vécu avec un côté où la glaire, c'est sale, les règles, c'est sale et non, en fait, ça fait juste partie du corps humain et c'est ce qui va permettre d'avoir un enfant et donc, je veux dire, on est tous sur cette terre issus de ça et donc, il n'y a rien de sale en fait à ça, c'est juste la nature et c'est important de le repréciser parce que c'est vrai, on grandit avec ce côté où voilà, la culotte surtout, il ne faut pas la regarder et puis les règles, c'est sale et du coup, il ne faut pas en parler et finalement, on se retrouve à un âge d'avoir des enfants et on ne sait pas finalement observer son corps, on remarque, on le découvre, qu'on découvre des symptômes, on a des cycles, alors moi, je me souviens, pour avoir eu des cycles totalement irréguliers, les règles débarquaient toujours quand il ne fallait pas, forcément, je n'y étais pas préparée et c'était une catastrophe et donc c'est vrai que quand on arrive à voir un peu l'envers du décor, quand on commence à comprendre son corps, quand on arrive à observer tout ça, ça ouvre un monde énormissime parce que c'est pour toute sa vie en fait, là maintenant, c'est la période de conception et donc forcément, tu y es attentive mais ces signaux-là, ça va te servir pour tout le restant de ta vie et ça va te permettre aussi d'observer ton équilibre hormonal et l'équilibre hormonal, il est important pour tout le restant de ta vie. Plus tard, ce sera pour tout ce qui est ménopause, pré-ménopause, tout ce qui est ostéoporose, il y a plein de choses en fait, qui sont liées à l'équilibre hormonal et si tu observes un dysfonctionnement grâce à ces courbes de température, c'est bingo parce que c'est maintenant qu'on va pouvoir prendre les dispositions pour justement solutionner ça sur du long terme. L'idée, ce n'est pas de mettre un pansement sur une plaie ouverte, c'est ce que je dis toujours mais c'est malheureusement ce qu'on fait beaucoup au niveau du corps médical, je trouve, c'est qu'on ne va pas forcément chercher la cause, on masque un peu les symptômes et puis voilà. Oui, mais du coup, ça nous revient en boomerang X années plus tard. Donc vraiment, c'est maintenant que ça se prend et tu vas voir que le fait de reprendre le pouvoir comme ça sur ton propre corps, ça donne une puissance énormissime et je trouve ça juste fantastique. Donc merci pour ça Olivia, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Si tu es intéressée par les conseils que Olivia vient de te dispenser, je vais évidemment mettre au-dessus, en dessous de la vidéo selon l'endroit où tu la regardes, tu auras tout le descriptif, tu auras le lien direct vers le site et je te remettrai évidemment les différents thermomètres dont nous avons parlé aujourd'hui pour que tu puisses aller les voir par toi-même. Je te remercie en tout cas infiniment Olivia pour ces conseils, pour ta présence et puis merci à toi aussi d'avoir observé et d'avoir regardé cette vidéo avec attention jusque maintenant et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo et d'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501